... Mon nom est Benajmou, je suis commissaire d'université, je suis un ancien de Sciences Po, donc je suis très très content de revenir dans cette belle ensemble. Je voudrais très franchement féliciter Mme Boustan, parce qu'elle a vraiment fait le tour d'une question d'une très grande définition. Je voudrais l'accompagner dans ce tour en lui proposant trois pistes supplémentaires, si je le veux bien. La première concerne la naissance de son attraque. Je voudrais suggérer de regarder cette naissance parce que son attraque est né gazière. Et elle n'a jamais, au bout de cinq ans en existence, elle n'est jamais arrivée à se transformer en gazière et pétrolière. Pensez à ça. Et vous verrez que la politique d'investissement de son attraque est frappée du sceau de sa naissance. En raison de cette naissance, de ce type de vocation. Vous allez parler rapidement de la question de la liquefaction. Une chose importante. Voilà une société qui est gazière, qui regarde la réalité d'un soleil, non pas des deux yeux, c'est-à-dire gaz et pétrole, et qui ensuite se lance dans ce grand programme de liquefaction. Je suggère à Mme Boussita de regarder le bilan de ce programme de la liquefaction. Nous avons perdu une quantité colossale d'arrivée. Sur le présent, vous avez soulevé deux questions qui me paraissent ralentines et vintérées. La première rejoint la naissance. Quelle est la bonne structure du produit pour son attraque gaz ou pétrole ? Moi, j'ai toujours dit pétrole. Eux m'ont toujours dit gaz. Vous voulez trancher entre nous, madame ? Je parle très sérieusement. Et la situation s'aggrave maintenant, et j'en aurai fini. La situation s'aggrave maintenant parce que vous avez évoqué à juste titre deux problèmes centraux. La fonction sociale de son attraque. Je ne sais pas si vous l'appelez de vos vœux. Je ne sais pas si vous l'aimez. Moi, je ne le donne pas. Je vais le dire. D'abord parce qu'elle nous coûte, chère madame Boussita, la pagatelle de 11 milliards de dollars par an. Pourquoi faire ? Pour faire plusieurs choses. Vous avez parlé d'emploi social, de territoire, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est bien. C'est bien à condition qu'on regarde ce que les sous rapportent. Il y a une autre chose que vous avez évoquée. Vous vous êtes passé très rapidement. C'est la question de la subvention des produits énergétiques en Algérie. Alors, vous savez comment ça se passe. Il y a les carburants, ce qu'on achète dans les pompes. Et puis, il y a le gaz que la sonale de gaz, que la sonale de gaz vend à la sonale de gaz. Et que la sonale de gaz, dans son immense générosité, est distribue dans le pays. Il y a une étude du PNUD qui a fait un comparatif de 10 pays arabes. Nous sommes champions du monde de la subvention. 6% du PIB. 11 milliards de dollars. Ça, ça n'a rien à voir avec le direct socialiste ni avec Patakès. Ça a à voir avec la gestion des finances de l'État. Regardez ce problème. Des subventions des produits énergétiques en Algérie. Et comparez les 6% de subventions des produits énergétiques en Algérie aux 5% du PIB à la santé et aux 8% du PIB donnés à l'éducation. J'ai toujours mené ce combat, je l'ai perdu. Enfin, c'est comme ça. De quoi a besoin son intratifutuel ? Dans le cadre des enjeux internationaux que vous avez excellemment résumés. Est-ce qu'elle a besoin d'un nouveau cadre légal et réglementaire ? Vous connaissez le destin de la loi de 2005, derrière laquelle je suis avec quelques amis, et je n'en ai absolument aucune espèce. Aucun bon. Est-ce que vous pensez que l'amontement apporté à cette loi était positif pour l'avenir national ? Attention, vous êtes des chercheurs, vous êtes des chercheuses, mais on vous écoute attentivement. Vous avez très bien défini les contraintes internationales. La montée en puissance de différents producteurs, de différents marchés. La montée en puissance de ce que vous appelez l'effusion et l'acquisition, qui est en fait réel, sur la plaque d'Hôtelville, toute seule, lorsqu'elle a les réserves qu'elle a, et qu'elle est en ce lieu des réserves, quinzième dans le marché mondial ? Bonjour. Je vais poser une seule question à Mme Bousseta. Est-ce qu'on connaît le ratio, le rapport, entre les nouvelles découvertes de gaz et la production annuelle de gaz ? Ce que je pense personnellement, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles, fiscales, et tout ce qui a été dit, je ne le répète pas. Mais il faut ne pas oublier le côté, parce que vous avez plus qu'insisté sur l'aspect économique, et moi, je voudrais insister aussi sur l'aspect social. Parce que l'aspect social, par rapport aux émeutes et tout ce que vous avez décrit, le premier film que vous avez vu, est très important pour la jeunesse et l'avenir de l'Algérie. On ne peut pas faire une réforme économique sans penser, effectivement, et on le constate sur le terrain, il y a entre, effectivement, les couches sociales qui s'enrichissent, et on peut dire, grâce à la corruption, depuis l'indépendance, et c'est regrettable. Mais aussi, il y a une couche sociale qui s'appauvrit, et ça, je pense, en tant qu'économiste et sociologue, on doit y penser aussi. Donc, là, je voudrais avoir votre avis. Vous l'avez un peu... Est-ce que vous pensez qu'on peut, effectivement, réformer toute la gouvernance algérienne sans prendre en considération le terrain d'aujourd'hui et donc l'aspect social ? C'est riche, j'ai pris en note l'ensemble des points que vous avez évoqués. Alors, il y a beaucoup de sujets que je vais creuser, d'une part, en cadre de mes travaux de thèse, et je pense que c'est l'objectif de votre intervention. Après, il est vrai que vous avez aussi posé une question qui concernait, justement, les politiques publiques, c'est-à-dire, à savoir si j'appelle de même ou pas la conduite de ces politiques publiques de la part de cette société. Moi, je vous avoue que je mets juste, aujourd'hui, en lumière, des déséquilibres, c'est-à-dire que la conduite des politiques publiques par cette société pouvait être pertinente au lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, les déséquilibres sont tels que la question se pose, en effet, de la pertinence à continuer à confier à Sonatrac cette mission sociale qui devient de plus en plus lourde à porter et qui la met en danger au regard de la concentration des marchés qui s'opère actuellement. Je réponds en tant qu'ancien de la Sonatrac. Donc, j'ai accompagné Sonatrac de 1967 jusqu'en 1975. et j'ai été un des acteurs pilés des nationalisations en 1971. Donc, je connais bien le... Et donc, la naissance de Sonatrac, Sonatrac, effectivement, était une société de transport des hydrocarbures. Effectivement, le premier acte industriel qu'elle fait, c'était participation à la caméra, liquefaction du gaz à Arzot. Puis, par la suite, effectivement, elle s'est contentée d'investir dans le gaz. D'ailleurs, en 61, quand il y a une nationalisation, le président de l'Ouest Médienne a pris 100% du gaz. J'étais l'une des personnes qui lui avait conseillé, effectivement, de prendre immédiatement le gaz à 100%. Pourquoi ? Parce que je lui avais fourni, avec Sheik Lickfield, nous étions en ce moment-là consultants dans un bureau d'études aux États-Unis. Et on lui avait remis les... Parce qu'il était traumatisé par l'affaire Mossadegh. Et donc, on lui avait remis le dossier que nous avions sur Pemex, qui étaient les premiers à avoir nationalisé. Je me rappelle, il me disait, « Mais si, je perds la tête. » On va me... Bon. Alors, nous, on lui avait dit, « Voici le rapport. » Et vous pouvez y aller. C'est uniquement Répan, donc Elf, qui avait découvert Hasskab. Par contre, sur le Hassid du Saoud, c'était effectivement Répan, et... est totale. Le Hassid du Saoud-Nord, c'était total. Le Hassid du Saoud-Sud, c'était son attraque. Et le grand problème qu'il y avait, autant, parce qu'il y avait un code d'élui, pour la conservation des gisements, là, je vais revenir à M. Belhamouche, pour la conservation des gisements, donc la Répan avait fait l'effort, parce que c'était quand même une entreprise publique française, de faire de l'injection de gaz pour maintenir la pression, et donc maintenir la longévité du gisement, alors que, au total, c'était le pay-out immédiat, on s'en foutait, on injectait de l'eau. Et je reviens à notre ami M. Belhamouche, bien au contraire, l'autoroute est un bienfait pour la Génie. Les infrastructures, c'était ce que nous reprochions, je m'en rappelle, de la Roja, au Blanc, on leur disait, développez tout de suite le chemin de fer et les autoroutes. Ça ne peut pas, rien ne peut être fait, sinon, vous n'allez avoir d'investissement que dans le nord, la partie de 70 km, et le sud est délaissé. Il y avait une dernière question à laquelle je n'ai pas répondu, concernant la prise de conscience, c'est bien sûr, des gouvernants algériens. Alors oui, bien entendu, la prise de conscience, c'est là, il y a des réformes, il y a eu des réformes qui avaient été entreprises il y a quelques temps en arrière, il y a des processus de modernisation de la société qui ont aussi mis en oeuvre, mais si on revient à cette problématique, justement, des politiques publiques, la question qui se pose, c'est peut-on, toujours en avant, supprimer des politiques publiques ? Enfin, non, ce n'est pas possible, il y a des transitions qui doivent être mises en oeuvre de manière, à pouvoir éviter des désajustements structurels trop forts. Mais la prise de conscience, c'est là. Le social est une mission fondamentale. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut reprendre la question dont on le fait. Aujourd'hui, on a comme j'ai une expérience pour les faire en vrai développement, la banque mondiale, par exemple, sans la publicité, mais voilà, on a acquis un certain nombre d'experts politiques sur la façon de réduire la pauvreté, sur la façon de corriger les signes, etc., donc il faut, c'est un aspect, on ne le fait pas. Il y a des choses qui se font, par exemple, Esther Duflo, qui est au MIT, de la spécialiste mondiale de l'économie expérimentale qui travaille sur la pauvreté, voulait faire quelque chose en Algérie, on n'a pas voulu, et elle est allée le faire au Maroc, et donc les Marocains comprennent mieux les certains problèmes de venir à la pauvreté. Donc le social, c'est fondamental, notamment pour accompagner les réformes, parce que les réformes doivent avoir un coup. Si on veut moderniser certaines entreprises publiques, il y aura forcément des licenciements en vie. Après, il faut. On a les moyens, aujourd'hui, en fait, de réformer en réduisant l'impact social des réformes. Il faut en profiter, parce qu'on a les capacités. Le social est fondamental, je suis d'accord, mais il faut le faire autrement. Et juste sur l'autoroute, non, j'ai pas dit que... Il fallait pas faire l'autoroute. J'ai juste dit que la façon dont on l'a fait, pour moi, c'est une aberration. Il n'y avait pas les capacités d'absorption. Vous voyez, quand vous faites un projet d'une telle ampleur, vous devez vous assurer que ça va profiter à votre économie, au-delà du fait d'avoir une autoroute et que, évidemment, elle sera utile pour les échanges. Et c'est la façon dont on l'a fait qui, pour moi, est une aberration. Et il se regarde le cours, en plus. Sur la question sociale, c'est qu'on a peu donné parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, sur les salaires, sur les écarts de reprise, il n'y a pas de statistiques du tout. Et justement, je voudrais encore plus pour évoquer cette question de l'information économique parce que ça, c'est aussi un élément de développement. Je veux dire, moi, j'encourage beaucoup les personnes qui ont une expérience à écrire, à raconter. Moi, ça m'intéresse, cette histoire, par exemple, entre le gaz et le pétrole. Mais on en donnait une part. je t'encourage vraiment à écrire là-dessus. Sur le solage de l'étoile, on a les livres de Maty, on a un son de cloche. Mais ça serait bien que vous racontiez tout ça et que vous écriviez. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, c'est quand même... Un des éléments du développement, c'est aussi d'avoir des... d'avoir de l'information et d'avoir des archives. Aujourd'hui, on peut consulter le fond de l'ouvrier sur le plan de Constantine. Mais on ne peut pas consulter d'archives en Algérie sur tout ce qui s'est créé pendant toute la période socialiste sur le plan de développement. Aller au ministère du Croix ou à l'ONS, on ne peut pas consulter les archives, on ne peut pas faire de recherche. Donc, un des éléments importants du développement à l'entrée, c'est la formation économique et c'est aussi la mémoire. C'est aussi pouvoir analyser les lieux passifs.